Re-bonjour YouTube, nous voici dans le temple je ne sais plus quoi, j'oublie toujours le nom des trucs. Dans tous les cas, on a chopé un sablier magique qui va nous permettre de le traverser en un temps record parce qu'il va falloir se dépêcher. On est parti, on est chaud bouillant, on y va. Let's go. Ok. 10 minutes. 10 minutes. Il te reste. C'est la porte de la force, je peux l'ouvrir pour toi. Touche la porte et enfonce-nous encore plus dans le temple. Merde Pierre Pierre. Let's go. Ok, on a perdu une seconde pour l'instant. Ok. Alors le temps ne s'écoule pas quand on est dans une zone de pause. Donc ça c'est cool déjà. Donc ça nous permet de découvrir déjà avec le boomerang les... Ah voilà. Donc déjà ça, est-ce qu'on peut le faire au boomerang ? Déjà ça, ça fait quoi ? Ça on peut pas, je crois pas. Non, ok. Et là-bas ? Non, ok. Tant pis. Merde. On voulait pas faire ça. Ouf. 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 Deux méchants. Regarde, Marius, c'est monstre. Tu sais ce qu'il te reste à faire ? Attends, Marius, c'est le pouvoir maléfique qui a attaqué le temple qui a créé ce monstre. Le spectre est un ennemi redoutable. Son armure résiste aux attaques mais un seul coup le son épée et tu tombes. Ils sont invulnérables ! Qu'est-ce qu'on peut faire alors ? Eh bien, tout ce que tu peux faire, c'est éviter que les spectres ne te voient. Tu peux surveiller leurs déplacements à l'aide de ta carte. Voici où sont les spectres. Le code montre leur champ de vision. Nous devons nous faufiler comme des anguilles alors. Mais s'ils nous voient... S'ils vous voient, courez vers un sanctuaire. Un sanctuaire ? Tu veux dire ces endroits où notre vie n'est pas drainée ? Ah oui ! Le sable ne coulait plus quand nous étions dans une de ces zones. Exactement ! Ces plaques violettes sur le sol sont des sanctuaires. La malédiction qui frappe ce temple le rend très dangereux sauf là. Ces sanctuaires sont des poches qui sont hors de l'atteinte du mal. Hum, donc si un spectre te repère, cours vers un sanctuaire ! Facile, hein ? Allons-y, Marius ! Ne laisse pas un spectre poser les yeux sur toi ! Bon, je pense qu'il va falloir mettre du feu quelque part. Est-ce que ça marche si on fait ça ? Ah, ça va trop long. Ok, malheureusement, on ne peut pas. Déjà... Ah, il nous a vus ! Qui nous a vus ? Personne ne nous a vus. Je ne dis pas d'une arpe. Mais attends, il n'a pas une si grande portée. Je ne dis pas n'importe quoi, là. Ah, il nous faudrait un arc pour le défoncer. Il faudrait qu'on trouve un arc un jour. Ok. Alors, il nous faudrait une flamme qu'on va trouver je ne sais où. Peut-être là-haut, là ? Ah, ça, déjà. Ok. Ah, une flamme, parfait. Bon, go en bas. Ok. Il arrive, lui ? Non, mais il ne vient pas. C'est bon, on s'en fout. Vas-y, je le brain ou pas ? Ça se brain tellement bien. Ok. Il est débile. On n'a jamais vu une cloche pareille. Brise un vase rouge pour répandre le fluide magique qu'il contient. Tiens-toi dans la flaque pour disparaître à leurs yeux. Alors, il faudrait le placer à un endroit intelligent, le vase. On va le placer là, je pense. Non, c'est complètement con. Ok, on a ouvert. Nickel. Bon, au final, ça n'a pas trop servi. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. On a une petite clé d'une petite porte. Vas-y, on va le brain en vrai. On le brain tellement vite. C'est tellement facile à brain. Oh, le bâtard ! Oh, quel con ! J'ai fait le débile. Bon, non, ce n'est pas si facile que ça à brain. De toute façon, on a tout là. On a perdu 30 secondes, mais qu'est-ce qu'on s'en branle ? Ça fait gagner du temps. Allez, hop, c'est bon, on est fini. Bon. Premier étage terminé. Encore 12. Euh... Ok On a encore brain ? On le brain à chaque fois j'ai l'impression Ok Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Ah d'accord j'ai compris je crois Il faut appuyer sur le Le Attends ça fait quoi ça ? Non ça on l'a déjà activé d'accord Il n'y a pas un là ? On l'a déjà activé ici d'accord Alors comment on... Là c'est bloqué Et pas là apparemment D'accord ok Nickel Ah ça coupe ça carrément Ok tranquille Un peu de vie ça fait plaise Ici là Je sais pas ce que c'est On va passer là On va récupérer Là Ok Il y avait une clé à récupérer de l'autre côté Que je dois aller récupérer maintenant peut-être Ah attendez Peut-être que si je me mets là On va faire un truc genre ça Oh le bâtard Oh non Bon ok Il faut qu'on y aille à pied Donc on va le brain Oh il n'y a pas besoin de le brain Il ne nous voit pas Il est un peu bébête On va pas l'appeler le roi d'intelligence lui Ok Parfait On va aller Oh mais Ah merde Comment on fait Ça là Ça ça il va pas D'accord Ok On va l'appeler Il va le ramener C'est lui qui va appuyer sur le bouton je pense Eh viens là Oh il appuie pas sur le bouton Ah merde Là je me vois bien embêté Comment on va faire pour activer le Ah bah oui d'accord je suis con Je suis vraiment débile Des fois je réfléchis pas du coup On va attendre qu'il passe Ok On va le brain Ok on va le brain On n'a pas vraiment besoin de le brain Ça va se passer assez rapidement Ok Ok C'est par là je crois non Non c'est là-bas Voilà Ok ce qui nous permet d'ouvrir la porte On va dépasser l'étage Super On a fait On n'a pas dépensé encore la moitié du temps Attends il y a un truc qui est à gauche peut-être Non c'est quoi à gauche C'est une hauteur Avec un pot doré Je sais pas ce que c'est On verra On verra bien Héreux Yann Rebonsoir Comment tu vas Encore un étage d'accord Bon ça va niveau temps on est plutôt large C'est vrai que ça presse le fait d'aller vite Le fait de devoir se dépêcher Donc là apparemment il y a une énigme D'accord Ça donne quoi ça Les gemmes de force sur les pieds des sauts Tu dois offrir Quoi offrir ou ouvrir Les gemmes de force sur les pieds des sauts Tu dois offrir D'accord Faut trouver des gemmes de force Et les mettre sur les Ok On le kill Ça me parait Ça me parait convenable Là tu dis quoi Il y en a quand même un qui est arrivé jusqu'ici Il devait être balèze 30 secondes Stylé Ok Et de une gemme C'est une gemme de force Un pouvoir du pouvoir Un morceau du pouvoir volé au roi des mers Ces gemmes te permettront d'ouvrir les portes Et d'aller plus loin dans le temple Et qu'est-ce que tu nous Attends Et qu'est-ce que nous sommes supposés faire de cette gemme ? Il y a peut-être d'objets si on n'avait pas compris Là-bas je le vois C'est le piédestal Où doit être placée la gemme de force ? Place toutes les gemmes de force ici pour ouvrir la porte Oh alors Tout ce que tu as à faire c'est placer les gemmes de force là-bas ? Attention Tu es bien plus lent quand tu portes une gemme de force Si un spectre te voit Et que tu ne te penses pas à pouvoir lui échapper Ne joue pas l'héros Jette la gemme Et cours vers un sanctuaire Facile N'est-ce pas Malus ? Surveille les sectes Et transporte ces gemmes de force là où il faut Let's go Ok 2 1 2 On va essayer d'aller à droite je crois Qu'il y a peut-être un truc Il y a une porte à ouvrir en bas aussi Attendez je vais déjà aller à droite Voir ce qui s'y cache Ok il faut juste faire péter un truc Là il y avait un truc malheureusement Ok On va faire ça Ok Il y a quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah d'accord ça a désactivé les trucs Nickel Là il y a un coffre Avec quoi ? Une gemme ? Bah let's go Ça va pas être très dur celle-ci j'ai l'impression Il va nous en manquer une Faut voir comment est-ce qu'on va s'en sortir On va déjà placer celle-là là Voilà Alors lui avec sa clé Comment on va pouvoir lui piquer ? Là il faut le tuer pour avoir la clé Et je pense que du coup on n'a pas besoin de le tuer aujourd'hui Ce serait une autre fois je pense Moi ce que je propose déjà Je me suis fait recte Ah oui d'accord Ah les bâtards C'est pas non plus très très grave Je pense qu'il doit être en bas à gauche la dernière Ok Ah voilà Merde Ok Ah là nickel c'est ça qu'on voulait Bah je pense qu'on touche la fin là Ah ça donne quoi ? Oh bah tiens on va le tuer Ok parfait Ok parfait Une petite clé qui va nous permettre d'ouvrir une petite porte Let's go la porte Et parfait Bon tranquille Salut Qu'en 7 Bienvenue à toi Hop là Alors Bon bah tranquille On est à 4 minutes 30 d'avance La première était pas trop dure Quand même Est-ce que j'ai l'impression que je me suis Bah je l'ai fait assez de façon efficace Si j'avais eu 10 ans de moins Je pense que je serais autour de 2 minutes restant Là enfin Je sais pas en vrai Ok Alors qu'est-ce qu'il se passe Ah c'est bizarre Il n'y a pas de brouillard dans cette pièce Regarde Je me trompe de voix Je fais une voix hyper trop aiguë Le sable ne s'écoule plus et ta vie n'est pas aspirée Cet endroit est encore libre de toute malédiction Nous pouvons souffler J'ai envie d'éternuer Pourquoi j'ai envie d'éternuer Je sais pas si vous m'avez entendu Parce que j'ai pas éternué dans le micro Mais boum T'as un gros éternuant Une carte Nord-ouest Ok nickel Deux îles au nord-ouest Ok Oula il y a des mouches Il y a des mouches sur la carte Une nouvelle région de la mer s'offre à nous A nous A vous Une autre carte marine Mais elle a l'air différente de la pré Précédente Peut-être pourrons-nous explorer de nouvelles mers Montrons-la Aline 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 Attends je vais juste aller chercher du temps Ça vous dit on chope du temps ici ? Parce que le temps ça emporte le vent là Ah non il n'y a pas de temps ici D'accord on se barre Boum Place-toi dans la lumière bleue Si tu veux revenir à l'entrée du temple Ok Contille Salut Demokine Coucou à toi Comment tu vas Demokine ? Bon bah il est où notre pote ? Il est pas là le pote ? Notre pote Douglas ? On a toujours pas les bombes Faudrait qu'on les trouve ça serait bien Je sais pas où est-ce qu'on pourrait en avoir Là au niveau des grottes en plus Qu'est-ce qu'il nous manquerait à faire au niveau des grottes ? On a 200 balles Ce qui commence à être pas mal 200 balles On lui a mis un retour de schlasser lui Et merci pour ton follow Chiki Monkey Bienvenue à toi Chiki Tuck Tuck C'est le côté en forme Chiki Monkey Pum 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 Alors ce que je voudrais voir c'est Attends la voyante au rubis Non elle est toujours pas là Contoir au trésor Prochaine aventure Ok Je suis heureux que tu fasses au Zelda Je l'ai fait petit C'était mon deuxième Bah moi aussi je l'ai fait petit Et ça me fait trop plaisir de le redécouvrir Ah bah regardez On a pas fait ça je crois On va le faire Je trouve qu'on a jamais été là dedans Oh un coffre Vous obtenez la pièce de bateau Rambard de bois Allez au chantier naval Pour modifier votre navire Consultez l'écran de quête Nickel ça Salut Tu viens de pénétrer dans le chantier naval Tu veux modifier ton raffiant Et si t'as les pièces Je suis ton homme Alors Qu'est-ce que tu veux Alors moi je voudrais une barrière On voudrait mettre en On avait pas une barrière en bois nous ? Ah d'accord Je vais kiffer Nickel Trop bien La personnalisation c'est cool Et voilà le travail N'hésite pas à venir me voir Si tu veux refaire des modifs Ton bateau sera plus solide Si tu utilises des pièces De la même série Essaye donc D'accord Faudrait qu'on trouve des pièces De la même série Et Bon appétit Forest Bon Wazolette il dit rien D'accord Et lui il dit quoi ? Ton bateau est-il équipé D'un canon ? Ça rend les voyages Plus faciles Ou au moins Plus animés Enfin il paraît J'ai entendu dire Qu'un type Appelé Hedo En a à vendre Sur une île plus au sud On va y aller Tant mieux C'est ouvert On va pouvoir chercher un canon Waouh Tu es revenu En un seul morceau Alors Tu as trouvé la carte Lindbeck Estime-toi heureux Qu'on soit là Pour faire tout le boulot A ta place Espèce de petit con Nous avons trouvé Une nouvelle carte marine Eh fais voir C'est la carte De la mère au nord On va pouvoir Aller y traîner l'encre Mais tu ne sais toujours pas Où trouver Le navire fantôme Nom d'un soufflé Elle est couverte de poussière Comment tu veux la lire ? En toi utile est nettoyée Tu veux Marius ? Si si T'as dit je crois pas que tu me sois trompé T'as signé que je sais pas lire C'est ça ? C'est ça ? Tu veux qu'on se batte ? Wow Achoum Ouais bon Je le savais Je voulais te tester Voilà tout Moi j'ai comme un sixième sens Pour ce genre de truc Le voilet qui recommence Ce trou de balle En tout cas Il y a de l'esprit dans le coin Mettons le cap Sur cette île Marius Une fois au maire Je te dirai comment rejoindre La maire du nord-ouest Tout le monde à peur Alors Embarque La maire nous tend les bras Maintenant Ça avait tellement l'air naturel Que j'ai pas remarqué Exactement Et coucou Quentin Bienvenue à toi Nous avons une nouvelle carte marine Elle leur cap sur le nord Et sur l'aventure Je vais t'expliquer comment l'utiliser Elle envoie bien tes oreilles Cette carte couvre toute la maire Du nord-ouest Au nord d'ici C'est en haut Trace une course Vers le nord Jusqu'à ce que la maire Nous affiche Une fois arrivé Tu devras tracer le reste de la route Sur la carte du nord-ouest Un cool Un cool Un un Bon tranquille C'est pas compliqué Par contre nous on va Attends On va d'abord voir Terry Qui est sur la route Après on va aller L'île du canon On va choper un petit canon Mais j'irais bien L'île à l'ouest là Voir l'île à l'ouest Voir ce qu'il y a On a quoi sur le bateau Let's go Ah oui ça je voulais pas l'acheter Bienvenue Trouvera dans le magasin de Terry Flutant un point Tu as accumulé Attends ça c'est quoi du coup C'est une coque tropicale On achète ça Ça vous chauffe Vas-y on prend Tu trouves comment Par rapport à Unewaker Je trouve qu'il a une belle ambiance Et qu'il ne ressemble pas du tout A Unewaker justement Il a les mêmes concepts Les mêmes couleurs Les mêmes esprits Mais il ressemble pas du tout Le gameplay est totalement novateur Je trouve ça cool Allez au chantier naval Pour modifier votre navire Consultez l'écran de piquette Ok Et ça ça coûte combien ? 500 On n'a pas les moyens J'ai cru que c'était une sandale au début Attends la feuille là ? Ah non le bateau D'accord Tu veux une sandale ? 500 balles Une belle sandale Allez on va ici nous Salut à Zawalox Des bisous à toi Et bonne soirée Alors Ok L'île canon Donc l'île canon C'est l'île où on aura des canons J'espère Et salut Link Tom Comment tu vas aujourd'hui ? Bienvenue à toi toi Link Tom Tom Bienvenue Oh mais genre On aurait jamais dû dépenser de l'argent Avant d'arriver là Bienvenue au bazar Delto Dedo pardon La boutique de maître Edo Je m'élomme Fuso Et je suis son apprenti Et toi ? Oh enchanté Marius Pardon Tu veux un canon ? Désolé petit Mais nous n'en avons pas Pas pour le moment en tout cas Mais le maître s'est retiré Dans son atelier Pour en fabriquer Ouais Il s'est enfermé là dedans Pour que rien ne brise la concentration Tu veux vraiment un canon ? Alors va parler au maître Tu peux faire le tour de l'île Pour passer par la porte de derrière Mais c'est un trajet dangereux La porte de derrière n'est jamais fermée à clé C'est ta chance pour lui parler Je peux t'ouvrir la porte qui mène au reste de l'île Si tu veux Suis-moi Let's go On va faire le grand tour Ils sont cons Mais c'est vraiment Il suffirait de frapper Et qu'ils nous envoient chier Mais non bah oui Du coup on aurait fait le tour quand même Merci mec On va lui dire merci A partir de 100 points Les monstres pullulent Sois prudent Let's go To the pullulation des monstres Et coucou Lazio BDOTW Bienvenue à toi Lazio Dans l'arbre à ruches Le bonheur tu trouveras On va se faire niquer je crois J'arrive pas à faire des roulasses C'est trop dur On déboite des abeilles Mais en vrai je pense qu'il n'y a rien d'autre Ok Parfait Là il y a quoi ? Jardin de bombe C'est bien un jardin de bombe là ? Ah là ? D'accord c'est au dessus Ils sont trompés avec le panneau Le panneau il a Ah non le jardin de bombe dans la tour Ok ok j'avais mal compris Pardon Excusez-moi Ouh ça sent le donjon ça Bon ils vont nous apprendre à utiliser les bombes déjà C'est cool Ah merde Oh quand une bombe te pète dessus Tu perds même pas de vie Ça c'est cool Et il y a quelqu'un qui a payé pour boire de l'eau dans le chat On va pouvoir boire de l'eau C'est l'heure The water time Let's go to boire Quel plaisir Quel plaisir Ok Il y avait peut-être un truc en bas à droite Que j'ai raté Ça me paraît bizarre qu'ils aient fait un endroit comme ça Ok C'est ce que je pensais Oh Genre Voilà Oh une goutte de force Bah tant mieux heureusement qu'on l'a fait Ça coûte cher une goutte de force à vos 500 balles Attends Voilà s'ils ont mis une bombe c'est peut-être pas pour rien Qu'est-ce que je voulais faire avec ça Attends si je la tire Attends si elle est-ce que je la pousse en fait Ok donc elle je la tire Ce qui me permet d'aller là Non Il ne faut pas que je fasse ça Il faudrait que celle-là je la pousse Ce qui me permet de tirer elle Ensuite de pousser elle Puis de tirer elle De l'aspirer ensuite Et voilà Et du coup pour laisser de la place à la bombe On va pousser elle Tirer celle-ci Merde Ah non Euh merde Ah si je la Ah je suis con quoi Comment j'ai fait Non attendez Ah peut-être que si je la pousse elle non Ce serait bizarre quand même C'est pas logique Ah si c'est bon Oh bah en fait c'est tout con Je pensais qu'il y avait un truc compliqué Mais non Ok 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 Ah j'ai mal visé Ah c'est bon Même quand tu vises mal ça passe Allez on monte Ok Allez on pète le caillou Le casse-coyou Un coffre Avec un rubis rouge On devient riche là On se richifie Oh si ça pète du caillou ça C'est puissant les bombes Ok On va aller directement là Ah merde Je crois que je suis descendu J'aurais pas dû Je suis arrivé à un étage J'aurais pas dû aller je crois Attends on va se balader quand même Parce qu'on a C'est une grande plaine là C'est les plaines de De bombeland Ok Ah dommage Je crois que j'ai fait une grosse bêtise en fait En faisant ça On se retrouve un petit peu bloqué Il va falloir refaire notre chemin je crois Malheureusement Malheureusement La perspective n'était pas de mise Ok tape Ok Ah c'est bon on est revenu Et bah il y a juste à prendre une bombe Elle est où déjà ? Là-bas je crois Vas-y go Vite 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 Ah c'est un peu loin quand même Alors la bombe la plus proche Elle serait où ? Oh quoique je pense qu'on peut le faire En passant comme ça On va dégager le passage Et on va prendre une bombe directe Et on va sauter Je pense qu'on devrait le faire On va voir Parfait ça Bah je crois que c'est bon on a fini Euh attendez est-ce que j'ai pas oublié quelque chose sur la route ? Non je pense qu'on a tout fait Donc on va simplement Aller là Ah quoique il y a un coffre là Faut qu'on le prenne Euh alors attendez juste que je fasse Alors attendez je pense que Je pense qu'il y a moyen De Ah Ouais non attendez On va essayer de réfléchir un petit peu avant d'agir Si je vais en haut à gauche On peut pas aller en haut à gauche On va passer là du coup Ok En tant qu'en anglais je mériterais de sortir sur Switch J'aime trop Ah ouais mais en même temps Ils vont pas faire tous les jeux Sur Switch Mais oui il est cool en tant qu'en anglais en vrai Euh Alors attendez je sais pas comment on pourrait aller là-bas Derrière je pense qu'il y a Attends je veux juste aller voir avec mes propres yeux Normalement il y avait un coffre là Ah bah non en fait c'est juste qu'on Bah il suffisait de le prendre C'est pas grave Une carte trésor C'est cool ça On a un trésor Bon bah tant mieux Bon bah on va devoir refaire notre Notre énigme J'espère qu'elle va pas être trop chiante Parce que je crois que techniquement Il nous manque un Ouais il nous manque un truc Allez vas-y on y va Au final oui il y a rien à faire Ça a déjà été fait Ah non faut tout refaire Non c'est bon Donc ce qui a déjà été cassé est déjà cassé Du coup ça passe Là on va simplement Euh Faire ça Là on va pousser ça Encore Là on tire Là on va là Et on retire Et on a fini Ok on se barre Bon moi je vais y aller Des bisous à toi Lexelis Et à la prochaine Hop là Et coucou Julien Game et Sacha Bienvenue à vous deux Hop Tac 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 Elle est trop épique cette musique Elle est même pas du tout épique du tout Mais moi je la trouve incroyablement épique Ok Moi je trouve ça trop bien que tout soit contrôlé à la souris Enfin Je trouve que ce gameplay est vraiment agréable Même à la souris c'est agréable en vrai Ok Bon Linbeck Enfin non pas Linbeck mais le Bonjour monsieur Oui oui Je suis Edo Le propriétaire Mais qu'est-ce que tu veux petit con Quoi ? Tu veux un canon ? Ah ah Tu me plais Tu as bravé les périls de l'île pour main de mes canons ? Tu as l'oeil pour une crevette ? Sache que mes canons sont des bijoux d'art explosif Enfin des oeuvres vituperantes Alors attends-toi à faire rouler les rubis si tu en veux Alors Tu penses pouvoir encaisser le prix ? Sûr ? Ah ah Ne viens pas te plaindre si tu retrouves sur la paille Prêt ? Je vais le dire Tiens-toi prêt Je suis sérieux Je vais le dire Il est à toi pour la somme monstrueuse de... 50 rubis Tu es capable d'aligner 50 rubis ? Alors Soufflez hein Wep Je t'avais prévenu que ça cognait C'est vrai que 50 rubis Tu peux mener une vie de pacha sur cette île Personne ne t'en voudra de renoncer Tu veux acheter ? Quoi ? Où est-ce que tu as trouvé 50 rubis ? Ah c'est pas grave Tant que tu es au débours Allez embarque-le Et on a un raid de Zénis Merci beaucoup Zénis Pour ton raid Bienvenue à toi et tes viewers Euh coucou Comment vas-tu Zénis ? Ça s'est bien passé ton live T'étais sur quel jeu ? Zénis de toute façon C'est la vie Même ce qu'il y a en sorte Can't be considéré comme un mauvais Zelda ? Non mais il y a juste des gens Qui considèrent des choses comme mauvaises Mais ils ont Tu sais tout le monde N'a pas toujours la voix de la raison Euh coucou Eve bonsoir Coucou MEH Bienvenue à toi Coucou à tous J'espère que vous êtes en forme Et coucou Zénis Comment vas-tu ? T'étais sur quoi du coup Zénis ? Et merci pour ton follow pépite Bienvenue à toi Nous on vient de récupérer un canon Sur Phantom Hourglass On est au début du jeu On a déjà fait le premier donjon En vrai On peut plus dire que c'est le début On est parti dans l'aventure Surtout qu'on commence à avoir des belles armes Et euh C'est notre premier live Sur Phantom Hourglass En tout cas Et euh Bah pour l'instant on viendra Ouais On a récupéré le canon On s'installe sur le pont de notre navire Et en plus il est installé Mon prochain projet sera une grue de récupération pour les trésors marins Ah plus la crevette utilise l'autre porte pour retourner directement au quai Ok let's go to the quai en passant par l'autre porte Il est sympa lui je l'ai bien aimé Oh oh non Pourquoi ? Bah non Pas du tout bien calé ça Demokin Oh Attention gros colis Livraison spéciale Attention la livraison spéciale ça ça me plaît Les labres restent du well je continue ma quête Ah mais oui toujours Bah nickel T'en es T'en es à combien du coup de Corogus T'en as monté pas mal Toujours sans solus Toujours pareil C'est une lettre de la part du chef postal Marius Aham Voilà ce que ça dit A l'intention de Marius Si vous recevez ceci Cela veut dire que mon nouveau postier travaille bien Alors j'aimerais vous demander une faveur un peu spéciale Il est très performant Pour un petit nouveau Efficace et consciencieux J'en suis satisfait J'aimerais que ça continue Alors soyez gentil avec lui 750 Trop bien Tu gères Bah attends Tu nous as doublé je crois 750 Il t'en manque plus que 250 C'est énorme C'est génial Tu gères Tu gères de ouf Bravo C'est 10 Trop bien Ouais plus que Plus que 150 Tranquille Et coucou pépite Bienvenue à toi C'est vraiment un bon petit gars Le chef postal Et ceci conclut cela Euh c'est gênant là Euh c'est gênant là Pas que je l'ai écrite Mais il fallait que je la lise Enfin C'est nul là Tu veux C'est gênant là C'est gênant là C'est ce qu'on appelle de l'art. Super, mission accomplie. Allez, à plus. Salut Galoom, bienvenue à toi. Alors, bon ça c'est bon, on continue. Bah voilà, parfait, on va prendre le bateau. C'est cool ça, on est nickel. Tu veux mettre les voiles ? Alors, tout le monde d'abord, machine avant toute. Bon, après quand il ne restera que deux ou cinq, ça va être très dur si je ne les ai pas trouvés. Bah oui, carrément, Zenith. Même dix, ça va commencer à être long. Même, à mon avis, les cinquante derniers, on va chier notre race. Moi, je serai dans le même cas que toi et je sens que ça ne va pas être simple. Je pense qu'on va passer par là et on va descendre ici. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'aller là-bas. Alors, pourquoi ? Normalement, on est censé aller au nord, mais c'est bien d'avoir un canon, mais il faut apprendre à s'en servir. Déjà un endroit, sur l'écran, et tu envoies un boulet. Éclate-toi. Bon, on va s'éclater, je pense. Ça va vraiment là où on vise ? Bon, si je vise l'île là-bas ? Ça ne vise pas l'île. Il y a une portée max, apparemment. Oh, il faut sauter. Oh, j'ai réussi. Je n'avais pas vu le jump. Pam-padabam. À partir de maintenant, je ne connais rien. Ah ouais, Fibou, tu t'étais arrêté là. C'est marrant. Oh, ça donne des thunes. Bon, c'est pas grave. Allez, go là-bas, nous. Ah ! Attends un peu, Marius. Regarde. Ça... Ça ne serait pas... Le bateau fantôme ! Il se montre enfin ! Le navire fantôme ! Je n'arrive pas à y croire, mais c'est bien lui ! Suivons-le. Ne laisse pas le trésor nous échapper. On ne va pas le suivre, t'es con. On le suit ? Pas une bonne idée, hein. Vas-y, on le suit, parce qu'on a essayé de faire une mauvaise idée, mais... Ah, il y a un ennemi. J'ai pas envie de le suivre, en vrai. Laisse tomber, hein. On reprend notre quête, hein. Laisse tomber, hein. On va mieux être sage, hein. Et celle... Attends. Moi, je me souviens plus ou moins du jeu. Bah, moi, je me souviens plus du tout du jeu. Là, vraiment, je redécouvre tout. Ça fait plaisir, en vrai. Ah ! C'est une tornade, là-bas. Je pensais que c'était un truc incéressant, mais non. Ok. Ok. Bon, je pense qu'on lui recevra pas, ces trucs... Ah, on arrive sur l'île. C'est parfait. Let's go. L'île... Molida. Parfait. Bien. Oh, regarde, il y a un temple, là-bas. Alors, cool, cette île. Elle est sympa. Il y a une boîte aux lettres qui danse. Le... Le navire fantôme est juste devant ton nez. C'est pas le moment de puancer. On se jette à sa poursuite ? Non. Alors, va t'occuper de tes affaires et reviens vite. Il est con, quoi. Non, à mon avis, ça fait partie de la quête principale de devoir y aller, mais j'avais envie de voir ce qu'il y avait ici, quand même. Pour moi, c'est plus principal. Note de voyage 1. J'ai essayé de traverser les brumes au nord. Essayé et bouché. Bon, ben voilà. Voilà pourquoi ça sert à rien. Parce qu'on peut pas y aller. Je savais très bien qu'on pouvait pas y aller, mais ce connard, il insiste. Je me retrouverai... Retrouver sans cesse à mon point de départ. J'ai abandonné. Ah oui, moi aussi. Connard. Il est con, notre pote. Alors. Bouing, bouing ! Tu veux des infos de première ? Il y a une petite île au milieu des trois récifs, situé au sud d'ici. On dit qu'il y a là-bas une magnifique fontaine. C'est l'une des nombreuses îles qui ne sont pas encore répertoriées sur les cartes. Ouvre l'œil et le bon, quand tu navigues, on ne sait jamais. Alors, écris ça quelque part. Est-ce qu'on peut écrire directement sur notre carte ? Parfait. Bonjour, toi. As-tu essayé de passer le brouillard au nord ? Non. À chaque fois que tu braves ce brouillard, tu reviens au même endroit. Mais Moran, qui vit aux abords du village, son père a réussi à le traverser. Personne n'essaye plus depuis qu'on y a vu le navire fantôme. Vas-y, on va demander à Moran, qui vit où au sud d'ici ? Il a dit où ? Bon, vas-y, on va le trouver. Un collier de perles ! Super, on est des voleurs ! Bravo, vous êtes officiellement un voleur. Vous êtes rentré chez quelqu'un par infraction, sans que la personne soit chez lui, et vous avez ouvert un coffre et piqué un collier. On appelle ça un voleur de bijoux dans le milieu. Livraison spéciale, postier volant identifié. Let's go. Une bafouille d'Astrid. Voyons, qu'est-ce que ça dit ? C'est un pirate, je te rappelle. Ah, c'est vrai que ça passe. Normalement, un pirate du sol, quoi. Salutations, Marius ! Je te remercie pour l'aide que tu m'as apportée hier ! Je ne trouve pas les mots pour exprimer ma gratitude que j'éprouve. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à venir sur l'île du feu. J'ai peu à offrir, mais je pourrais au moins te guider en cas d'incertitude. Amicalement, Astrid. Bon, on sait que quand on aura la décision, on ira voir Astrid. Et c'est fini. T'as tout pigé ? Alors, je décolle. Alors, ça, c'est good. Bonjour, toi. Oh, tu vois, c'est Stel. C'est le père du jeune Mooran, à côté, qui en a dispersé ici et là. Il les a érigés en souvenir de son voyage à l'île du Vent. Quelle plaie d'avoir ces cailloux partout. Ah d'accord, c'est quelqu'un qui n'aime pas les cailloux. Un anti-caillus. Une anti-caillus. Notre voyage numéro 2, j'ai réussi à traverser le brouillard au nord. J'ai enfin trouvé une île. Une terre. Désolé, ravagée par le vent. Je l'ai baptisé l'île du Vent. Ok, merci. L'île du Vent sera là-bas. Le mec, il bâtisse des îles. Il s'est pris pour un mec qui découvre des trucs pour la première fois. Comme s'il n'y avait jamais personne qui était allé. Ah, elle vend des trucs. Bienvenue à la boutique. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait acheter ? Je pense que ça, on n'a pas les moyens. 500 rubis. Les flèches, j'imagine qu'on n'a pas de carquois. 10 flèches, 50 rubis. Ça ne sert à rien, on n'a pas de carquois. Bon, ouais. Ça ne sert à rien, on se casse. Merci madame, je te déteste. Elle est stylée quand même. Elle a l'air cool. Les ailes du potier me font penser aux ailes de Cupidon. Bah voilà, il s'appelle Cupidon, je ne sais pas, c'est pas possible. Non, je rigole, je ne sais pas comment il s'appelle. Hop. Ça sert à quoi ? Oh ! Ah non. Ok, on continue. Alors, la maison là, je ne sais pas si on a fait toutes ces maisons. Oui, ça, on l'a fait. On va essayer celle-ci. Il s'appelle Factor. Quel nom de merde, ça. Ça, c'est son métier, Demokin. Oh. Oh, tu cherches le navire fantôme ? Tous ceux qui ont vu ce navire ont vu leur vie drainer. Ne t'en approche pas. Alors, il y a un truc qui est assez drôle. Je ne sais pas si c'est marrant ou pas, mais il n'y a que des femmes sur cette île, j'ai l'impression. Ah, un mec. Bon, bah non, c'est bon. C'est lui le mec qui a fait le voyage ? Qu'est-ce que tu veux, gamin ? Le navire fantôme ? Les pêcheurs ne parlent que de ça en ce moment. Je ne sais pas si c'est le trésor qui te motive, mais ne fais pas l'imbécile. Bon, bah nickel. Ah, mais elle est sérieuse, elle ? Vas-y, on va la goumer. Vas-y, je la goume avec un tonneau. On va voir si j'ai pas envie d'y aller. Elle bouffonne, va. La faute est mort. Bon. Eh bien, apparemment, on a pas envie d'y aller. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on se fasse goumer par le bateau une première fois et après, on va pouvoir y aller. Je pense que ça va être un truc comme ça. Attends, on a fait cette maison-là ou pas ? Moi, je crois qu'on l'a fait, attends. J'ai l'impression que j'ai l'impression. Alors, ce qu'on va faire, déjà, on va aller à l'île-centre. Attends, elle, on ne lui a pas parlé. Tiens, une nouvelle tête ! Bienvenue sur l'île Molida. Tous les hommes sont partis pêcher, alors nous, on garde l'île. Tu as vu la mer au nord ? Quel affreux brouillard ! Et le navire fantôme ? Un petit comme toi, n'y pense pas. Sinon, tu vas en faire des cauchemars. Non, bah voilà pourquoi il n'y a pas d'hommes. On a la réponse. Il y en avait un, quand même. Je ne sais pas ce qu'il foutait. C'était peut-être pas un pêcheur. Comment il s'appelle, lui ? Lui, c'est lui. Le navire fantôme est juste devant ton nez. Ce n'est pas le moment de piancer. Allez, on jette à la suite ? Oui. Bon, je ne veux pas y aller. Je vais aller ailleurs, alors. Quoique, on y va. On ne va pas aller à l'encontre de la quête principale, en vrai. Ce serait con. Ce serait une erreur. De toute façon, on va devoir y retourner ici. Du coup, on va aller au vampire fantôme. Let's go. Oh, merde ! Je n'avais pas vu. Je ne me suis pas concentré. Ok. C'est marrant, on peut casser les tornades. Ok. Bon, je pense qu'ils vont vouloir qu'on fasse un détour. On va le faire. Voilà. Non, petit enfant avec une épée et un bouclier ne va pas dans la grotte. C'est vrai. Ne va pas dans la grotte, il y a des monstres. Mais c'est parce qu'il y a en même temps qu'on déclenche ça avant qu'il faudrait y aller. Allez, le brouillard. Brume-nous. Hein ? Le brouillard s'épaissit. Sois vigilant, Marius. Cette brume me rend fou. Je ne vois même pas le... Ne laisse pas s'enfuir. Bon, c'est bon, on a fini. Ah non, c'est bon, on y est. Nickel. Quoi ? À mon avis, il va falloir suivre un chemin serpentiné. Et lui manger l'écume. À mon avis, ça va être un truc comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Si c'est ça, vraiment, on a triché. Et là, regarde, le navire fantôme. Hop. Bon, l'insclamation. Ah bah tiens, Paulinead vous a fait une petite commande dans le chat. Ça vous explique tout. Ceux qui viennent d'arriver. Arena et Zemond Red. En tout cas, bienvenue à vous deux. Ok, ça, c'est mort. Alors, à mon avis... Peut-être plus ça. Ça me paraît bizarre. Pourquoi on a réussi à arriver jusque-là ? Je pense que j'ai fait un peu de conneries là. en faisant ça. Tadam. Alors. Ok. Bah... Rabeur. Bah... Ababeur. Ababeur. Bah... Ennemis en vue. Ah, enfin. On s'est fait bouffer. Hein ? Mais, 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 ce brouillard. Bon, bah, nickel. Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu penses que ce serait ? Que ce serait à cause du navire fantôme ? J'ai entendu parler. Ce maudit bateau est toujours entouré de brume. Une brume au pouvoir mystérieux. Qui mènerait les navires à leur perte. Je crois qu'il vaudrait mieux laisser tomber, Marius. Peut-être qu'un habitant des îles voisines sait comment passer la brume. Bah oui, connard. On a vu. C'est con. C'est con qui nous est obligé à aller là, quand même. Li le pavé, Zemon Red. Le pavé qui a été envoyé par le bot. Alors, d'abord, je voudrais aller là, moi. Oui, bonjour. Ce serait pour annoncer un sub. Eh ? Eh, salut, Irlandez. Merci beaucoup pour ton deuxième mois d'abonnement, déjà. Et hey ! Hey, à toi. Merci beaucoup. C'est trop gentil. C'est trop gentil. Allez. Nous, on est repartis. Ti, 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 ti. Yes. Attendez. Je vais peut-être changer la caméra pour mieux voir. Voilà. Regardez-moi comment c'est beau. Un vrai pirate. On est les vrais pirates de l'île, nous. Oh, j'ai chuté une mouette ! Oh non, merde ! La grenouille, elle est où ? Je pense qu'il faut la suivre, la grenouille. On la suit ou pas ? On l'a perdu. Ok, on ne va pas la suivre. Attendez, mon micro... Mon casque s'est débranché. Il faut que je le rebranche. Attendez, hop. Il y a un bateau ici. Il faudrait peut-être qu'on aille le voir. Bateau itinérant. On va sur l'itinéraire du bateau itinérant. Et coucou, le gecko content. Comment tu vas ? Bienvenue à toi ! Bienvenue à... Bienvenue à toi ! Allez, on accoste ! Oui. Bon bah, on l'a sauvé. On va piller avant de le réparer. Enfin, avant de le sauver, le mec. Bon, bah, on le sauve. Faire le mort, ne pas bouger. Il s'est arrivé ? Va-t'en, pchit. C'est ennuyeux. Et quoi ? Oh. Salut, Piloutine. Bienvenue à toi. Ah, quoi ? Les méchants sont déjà partis ? Ouais. Face à des monstres... Ah, mince. Mais dis donc, je ne t'ai jamais vu, toi. Tu fais partie des forces de défense navale ? Je fais partie, pardon, des forces de défense navale. Je m'appelle Niavé. Je patrouille ses eaux pour y faire régner l'ordre. Je suis un protecteur. Et Florian Lé, qui est là aussi. Coucou, bienvenue. Ravie de faire ta connaissance. Oh, tiens, prends ça. C'est pour m'avoir aidé tout à l'heure. Vous êtes né à Corail Rose. On ne le trouve que dans l'eau la plus pure. Es-tu content ? Tu es content, hein ? Ah, 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 ah. Ah, je ne connais personne qui ne soit pas heureux de recevoir un cadeau. D'accord. J'espère que ça va servir. C'est gentil, mec. Je me suis engagé parce que je voulais être comme mon grand frère, mais j'ai perdu mon manuel de garde. Enfin, tu ne te rends compte ? Mon frère est un héros dans la mer du Nord. Ah, de quoi... Ah, mince. À chaque fois, je rate des phrases. Je suis désolé, je vais trop vite. Je vais trop vite. Ah, salut, c'est le beau jeu ce soir. Ah, tu trouves ? Bah, tant mieux. Je m'entends que ça te plaise. On va essayer d'aller là, mais je pense qu'il va nous falloir un grappin pour pouvoir le prendre. Et je pense que ce n'est pas maintenant qu'on va pouvoir le faire. Mais malheureusement... Ah. Oui. Malheureusement, ce n'est pas ça. Par contre, on va aller là-bas pour l'île secrète. Qu'on ne voit pas sur la carte. C'est une vraie île. En plus, vous avez vu la taille de l'île ? Elle n'est pas sur la carte. Look ! Mais cette île n'est pas sur la carte. Mais qu'en dis-tu, Marius ? Regarde, cette île... Regarde, cette île n'est pas répertoriée sur notre carte, Marius. On dirait qu'on peut y accoster. Je l'ai ajoutée à notre carte. Comme ça, on ne l'oubliera jamais. Eh oui, parce qu'il nous faut une île, une vraie île pour pouvoir accoster. Let's go. Et re-bonsoir, le 6-son-key. Comment vas-tu ? Tadadadadam... Ah, mais... Ah, il faut que j'arrête de niquer les mouettes. Je suis un trou de balle. Incroyable. Ok. 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 Allez, on nique tout. Ok. Là, ensuite. Oh, pas mal ! Une goutte de courage. On a une goutte de chaque, je crois, déjà. Une ou deux. Je crois qu'on a deux rouges. Deux gouttes rouges. Ça donne quoi, ça ? Impressive de lire. Super. Là. Le temple de l'esprit des esprits. Le temple de l'île d'esprit. Il a bien longtemps les esprits servants se réunirent ici. Il était en quête du pouvoir capable de détruire le mal. Les trois esprits usèrent des gouttes d'esprit pour obtenir ce qu'ils désiraient. Bon, ce sera ici que je pense qu'on fera la magie des esprits. Mais je pense qu'il faut s'en souvenir. Mais je crois que ça ne va pas être faisable maintenant. Déjà, on ne sait pas où... Ah, si. Oh. Dix gouttes d'esprit. Amplifiez les pouvoirs d'un esprit. Vingt gouttes d'esprit permettent à un esprit d'atteindre sa plénitude. D'accord. Donc vingt de chaque. Ça doit être chaud. Équipez-vous des esprits qui vous ont monté en niveau pour utiliser leur pouvoir. Ouvrez les grandes quêtes pour l'icône d'un esprit. Toucher un esprit. Bon, je pense que ce n'est pas maintenant qu'il faut faire ça. On n'a pas le level. J'imagine. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah, il y a une fée. Marius ! Je suis le servant de la déesse des esprits qui réside dans cette fontaine. J'attendais ta venue. Les esprits qui voyagent avec toi n'ont pas encore gagné tout leur pouvoir. Pour le restaurer, trouve les gouttes d'esprit dispersées par le monde. Tu dois ensuite ramener ses gouttes en ces lieux. Rassemblez-les et les esprits retrouveront tout leur pouvoir. Leur aide te sera alors plus appréciable au tour d'inquiète. Quelle goutte d'esprit veux-tu présenter ? Et merci pour ton follow, un hibou magique. Ah, un hibou magique ! Bienvenue à toi. Voici le nombre de gouttes de force que tu as trouvées. Deux. Tu dois en trouver encore huit. Alors, le pouvoir de l'esprit de la force sera restauré à nouveau. Bon, c'est bon. On a compris. Il nous en faut 10 ou 20 de chaque. On n'a pas le niveau. On se barre. Au moins, on sait où est-ce qu'on devra faire tout ça. Et il y a une partie est à l'île. Et je pense qu'on ne peut pas y aller, bien sûr. Il faut le grappin. À mon avis, c'est un grappin, ça. Merde, c'est pas ça que je vais faire. Je vais en tourner côté, moi. J'arrive. On ne sait pas. Ok. Et coucou, pas d'un scoop. Bienvenue à toi. Le Phantom of the Glass, c'est le jeu de mon enfonce. Ah ! Bah, j'espère que ça va te plaire, Yara. Je dirais qu'il y a quelque chose ici qui vaut la peine qu'on explore. Mais c'est toi qui vois. Tu veux partir ? Ah. Vraiment ? Bah, je ne vois pas comment on peut aller là-bas, du tout de ma gueule. Il est en train de nous dire que... Bah, je ne vois pas comment y aller, moi. Moi, je pense qu'il se fout de notre gueule, là. Bah, je pense. Allez, vas-y, on se barre. On me paraît chelou ce qu'il nous dit, là. Pourquoi il nous dit ça ? Je dirais qu'il y a quelque chose ici qui vaut la peine qu'on explore, mais... Allez, on part. Il m'a saoulé. Il m'a saoulé avec sa phrase, là. On ne verra pas. Non, tant pis. Bizarre, ça. Alors, nous, on va aller ici, bien entendu. J'espère qu'on n'est pas bloqués. Oh, merde. J'avais pas vu, j'avais pas vu. Oh, dernier moment. Trop bien. On est trop forts. Et salut, Iron Days. Des bisous à toi. Alors. Ça, c'est cool. Et bah, on va aller par là-bas. Alors, attendez. Juste... Bah, on va essayer de revoir la dame qui nous a rect. Mais je pense que ça va être pareil. Il va encore nous rect. Je sens que c'est la rectitude, ici. L'île du rect. Comment, tu veux naviguer jusqu'à l'île de la mer du nord ? Mon mari... Attends, on va faire les voix, quand même. Mon mari, il a appelé l'île du vent. Il a mentionné y être allé. Mon mari était un pêcheur et content dans son sort. Un jour, une lubie lui a pris d'aller là où personne n'est jamais allé. Il s'est mis en quête d'îles inconnues. C'est ce qu'il a dit quand il est parti. Il ne travaillait plus, préférant braver ce maudit brouillard avec son navire. Il explorait ce brouillard au nord. Sans se soucier de ce qui est arrivé à son bateau. Nous l'avons vu pour la dernière fois il y a un an de cela. Mon fils Moran pourrait en savoir plus s'il était à la maison. Mais cela fait longtemps que ce garnement ne fait plus rien non plus. Il en veut encore à son père. Il se fâchera. Tu lui parles de l'île du vent. Attends, on va lui parler de l'île du vent, je pense. J'ai envie qu'il se fâche, moi, à voir ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il a dans le bide, lui ? Tu as besoin de quelque chose, quand même ? Quoi ? Tu veux aller sur l'île du vent ? Ne me dis pas que tu es en quête de romantisme. Quoi ? Ah, si tu ne comprends pas, tant pis. En tout cas, laisse tomber l'île du vent et reste tranquille à la maison. Si t'es enculé. Tu as ce qu'elle m'a dit. Tu as besoin de quelque chose, gamin ? Quoi, tu as l'île du vent ? Ne dis pas machin. Si. Oh, vraiment ? Règles d'y penser, ça me donne des boutons. Tous ces discours sans fin sur la soif d'aventure romantiste, tu parles. Est-ce que cela apporte à manger à ta famille ? Ou le bonheur t'étient ? Si tu tentes de suivre cette voie, t'es marron ! Non, ma voie est bien meilleure, sans l'écueil de l'aventure. En tout cas, ne mentionne jamais l'île du vent devant moi. Si tu trouves... Eh bien bon vent. Bon, il m'a saoulé, lui. Je le dé... Ah, putain ! Il a dit reviens. Il a dit reviens. C'est génial. C'est génial. Désolé de t'embêter avec toutes ces petites histoires, mais mon père n'arrêtait pas de parler d'aventure, de romantisme qu'il disait. Tout ça au détriment de sa famille, alors j'en ai eu marre. Mon père disait qu'il avait traversé le brouillard et atteint l'île du vent. Il parlait d'une route dont il ne fallait pas dévier pour traverser le brouillard. Mais il était le seul à la connaître. Il y a une caverne derrière chez nous, où mon père se réfugiait tout le temps. Il appelait son repère. Tu y trouveras peut-être des indices, mais l'endroit est dangereux, alors fais attention. Let's go. Jeune homme ! Ne descends pas dans cette caverne, de dangereux monstres y ont vécu. Sois un bon garçon et ne va pas te fourrer dans les ennuis, ne t'approche pas. Pardon ? Oh, si mon fils a dit ça. Allez, vas-y, entre, petit con. Va te faire cramer les boules. Allez, casse-toi. Bon, on y va. Désolé, je n'ai pas bien lu les dialogues, je crois. On y va ! Ça m'arrive des fois, je ne sais pas lire. Ok. Alors, là, il n'y a rien. Là, il faudrait péter la bombe. Ok. Ici. Go. Oh. Cette tristesse de Link qui est tombée. Ok. Ça, c'est good. Il faudrait bien savoir ce qu'il y a là-dedans. C'est juste une texture différente. Je pense que c'est juste une texture différente pour habiller un peu de la chose. Oh, une bubule. Un poisson ? Un méchant. Un homme-poisson. Bon, à mon avis, il ne faut pas y aller au front. Ok. 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 Ok, c'est bon. C'est dur. Ok. Je sens que ça va être chaud, ce jeu. Ah, là, il y a un coffre. On ne peut pas le prendre. D'accord. Ici, on continue. On va go. On verra bien. Ok. Parfait. Presque full life. Non, on ne l'a même pas one shot. C'est marrant. Un petit truc rouge qui ne s'est même pas fait one shot. Ah, putain. Ok. Ok. Let's go. Voilà. Ah, le livre. Parfait. Mon journal. J'écris ceci bien à l'abri dans une cachette que j'appelle mon repère. Être ici m'apporte toujours une paix que je ne trouve nulle part ailleurs. Ce serait vrai tant que personne ne pourra m'y déranger. Je garde en réserve un autre repère encore plus secret, introuvable. Il se trouve à l'intersection des lignes tracées entre mes stèles. Je suis vraiment génial. Il y a des stèles ? On va aussi trouver des stèles. Ah d'accord, je vois. C'est les stèles qu'il a mises sur l'île, je crois. Alors attends. Déjà, on va ouvrir son coffre. Une pelle ! Parfait. J'attends le... Ce doit d'être l'endroit d'en parler, le père de mort. Mais je n'ai vu aucun indice de manière à passer le brouillard. Alors déjà, on va équiper la pelle. Oh. Sympa. Sympa, sympa. Ok. Oula, oula. Attendez, on va casser ça peut-être ? Je vais juste voir par là ce qui s'y cache. Enfin, on y a déjà été ici normalement. Il n'y a pas un autre endroit où on pouvait creuser ? Je crois que c'était par là. Ah oui, attends. Hop. Oh non, mais ce n'est pas possible. Ok. Là. Ok. Ah, c'est facile d'être riche en vrai. S'ils foutent des trous comme ça, avec son rubis à chaque fois, on est bien. Ok. Et salut, Sunchi Kiyo... Attends, Kiyo Raku 56, bienvenue à toi. Hop. Ah, une stèle. Note de voyage numéro 3. Mais l'île du vent n'était que l'une des îles de l'autre côté du brouillard. Je les verrai toutes. C'est le rêve d'une vie. La seule vie qui va être vécue. Alors attends, on va noter ça là. Là, il y a une stèle. Ok. On cherche des tâches. Oh, ils sont beaux les arbres qu'on ne peut pas attendre. Là, on n'a pas grand-chose. On a une descente ici. Ah, voilà. La dernière stèle est là. Note de voyage numéro 4. Quelle découverte sur l'île du vent, un temple était niché oublié. Mais à quelle divinité était dédié ce temple ? Je me devais de le découvrir. Ok. On va noter ça. Hop. Hop. Qui nous permet du coup... Attendez, c'est quoi là ? À mon avis, c'est pas accessible. Ah, regardez-moi ça. Hop. Hop. Les gros rubis, c'est abusé. C'est l'île de la richesse ici ou quoi ? Euh, alors. Ok. Là, il y a une stèle ici. On va la noter. Et la dernière, elle est... Elle est là. Donc ça nous fait un point ici. C'est bizarre. Hop. Hop. Attendez. Que je comprenne. Ah. C'était devant le papier. Logique. Ok. Et on revient. Ah, nickel. La meilleure goth. On a quoi là ? Une carte trésor. Parfait. Nickel. On a deux trésors placés. Et là, c'est le chemin qui... Je savais bien que c'était un chemin à la con. Mais c'est pas exactement ce qu'on avait fait comme route ? Ah non, c'est peut-être pas vraiment exactement ça, je crois. Alors, attendez. On est censé faire ça. 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 Ok. Let's go. Ça, c'est le livre. Ah, mon fils Moran. Si tu lis ces mots, c'est que tu as trouvé mon véritable repère. Cela veut dire aussi que tu cherches enfin le sens de ta vie. Le romantisme. Sache que je suis désolé de ne vous avoir mis dans l'embarras, toi et ta mère. Je suis conscient d'avoir été le pire père au monde en vous laissant seul. Il y a tant de choses dans le monde que je ne comprends pas. Par exemple, d'où vient le navire fantôme ? Où disparaissent ces victimes ? J'ai décidé de vouer ma vie et éclaircir ces mystères. Si je ne revenais pas, prends soin de ta mère et pardonne-moi. Une dernière chose. Apprends à accepter tes pulsions d'aventure, mon fils. Ok. Ok, lui, il est mort. Oh. Regarde, Marius, tu as vu ce motif sur cette porte ? Je me demande si on peut l'ouvrir. Essaye de toucher la porte, Marius. Non, bah oui. On ne peut pas l'ouvrir, comment on pourrait l'ouvrir ? Ça ne marche pas. Elle ne le tremble même pas. Mais ce symbole, il me rappelle quelque chose. Pourquoi ne pas dessiner un sou sur ta carte pour ne pas l'oublier ? Alors. Si on l'oublie avec ça, on n'est pas doué. Attendez. Ok. Ok. Je pense qu'on est bon. Parfait. J'aime trop le bruit que les monstres quand l'épée les tape. Ça me fait penser au bruit d'une baffe. Ah. Le bruit d'une baffe. Alors attendez, est-ce que je vais lui parler au fils ? Ou il faut qu'il trouve tout seul le truc ? Et coucou Reloapèque, bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Ah, tu as trouvé le repère de mon père et tu y as vaincu les monstres, vraiment ? Tu m'inspires, tu sais. Je crois que je commence à comprendre pourquoi mon père est parti à l'aventure. Je pense que je vais y aller faire un tour. Ah, merci gamin. Oh cool. Le gamin qui résout tous les problèmes du monde. Il est trop fort le gamin. Ah d'accord, ça ne peut pas être plus beau. Ça ne pouvait pas pop-up 40 fois non plus. Bravo. Bon bah, let's go, on a fini. Quoi ? Tu sais comment rejoindre la mer du Nord ? La route était écrite sur une carte. Tu l'avais en écrite sur la tienne, hein ? Tu l'as reporté sur la carte, oui ou non ? Oui. Qu'est-ce qu'on attend ? Alors, cap sur la brume. Let's go. J'adore le fait que... On sait qu'il y a des gamins qui ne l'ont pas noté la carte. Du coup, tu lui dis... Ah merde, je ne l'ai pas fait. Il y retourne. Ça a dû arriver tellement de fois en vrai. C'est trop drôle. C'est trop cool. Allez, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va au Nord. Let's go. On va suivre la grenouille en vrai. On suit la grenouille ? Bah non, elle se barre en vrai. Bon, on ne peut pas la voir la grenouille. Je ne sais pas comment on va faire. Ce n'est pas très important, je pense, pour l'instant. Enfin, on verra. On verra plus tard. Bonjour à tout le monde. Ça fait plaisir de voir ce fameux jeu où j'étais bloqué en train. Au train. Au train ? J'étais bloqué au train. Il n'y a pas de train dans ce jeu. Si ? En tout cas, bienvenue, jus de poids. Je crois que c'est Spirit Track plutôt, non ? Ou il y a un train ? Non, je ne sais pas. J'étais bloqué au train. Bon, en tout cas, on n'a pas besoin de savoir. Même s'il y a vraiment un train dans ce jeu, je ne veux pas savoir. Ah, annulé. On prend les virages les plus serrés possible. Voilà. Et on va où ? On va là-bas. Ça, c'est dommage que tu ne puisses pas contrôler le bateau. Bah si, justement. On contrôle le bateau. On le fait aller où on veut, quand on veut. Ce n'est juste pas les mêmes contrôles que ce qu'on pourrait avoir l'habitude. Mais moi, j'aime bien comme ça. C'est mieux. Au moins t'es sûr de ne pas être emmerdé par où ça va ? Ok. Elle est trop bien la musique ! Tu dois joindre tout le temps la direction par exemple la grenouille ? Oui mais à mon avis la grenouille c'était pas comme ça qu'il fallait faire, sinon on l'aurait réussi. T'as vu elle se barre la grenouille. C'est que c'était pas la solution pour la tuer, pas pour l'avoir. Je sais pas mais je me rappelle dans le jeu Zelda ou dans le début où au jeu on part avec un train. Bah c'est pareil que Phantom of Glass sauf que c'est Spirit Tracks, c'est celui qui est sorti juste après. On le fera ensuite normalement. Ok. Ennemis en vue ? On va voir Thierry ça vous dit ? On a vu qu'on a fini, on peut aller voir Thierry. C'est bon on sort du brouillard là ou pas ? Ah peut-être pas Il faut peut-être aller à l'île du vin Pour enlever le brouillard en fait Attends vas-y Est-ce que je m'en voudrais de me retrouver Au début de l'île Sans le vouloir Ah c'est bon y'a plus de brouillard Ah non c'est le brouillard c'est que là Donc on pourrait aller voir Terry techniquement Et on pourrait aller à l'île du nord là Bah bon on n'ira pas maintenant On n'ira pas maintenant on va se faire à cette île là Le jeu nous a guidé ici C'est peut-être pour une bonne raison Puis je vous donnerai d'un petit hors-sujet Dans lequel je mentionne le fait Que j'ai défoncé tous les gardiens du château Dans Bresco de Voyne Et que je n'ai pas eu un seul cœur antique géant Bah GG à Thalia Mais pas de bol C'est rare les cœurs antiques géants en vrai C'est pas facile de les avoir La vraie technique c'est d'en prendre un Qui a plein de pattes Tu se gardes devant Et tu l'enchaînes Et tu le tues jusqu'à ce que t'aies un cœur Et après tu recommences Euh c'est qui lui ? Ah c'est lui On a finalement réussi à poser le pied sur cette île Mais tu parles d'un endroit balayé par les vents Aucun doute c'est l'île du vent Alors demi-portion Qu'attends-tu pour voler au secours du prochain esprit ? Bah let's go On va sauver un esprit Il lui va en tension bourrasque Allez let's go Oh ça commence On s'est fait On s'est fait bourrasquer la gueule Ok Il nous faudrait des bottes de plomb en vrai non ? Vent violent Garder les pieds sur terre Ah merde On va essayer d'aller là Je pense qu'on a fait un gros saut là C'était pas mal en vrai Ok Oh une goutte de courage GG Je sais même pas pourquoi je dis GG à moi-même On a du courage là Journal du voyageur On ne sait jamais où les vents Où les vents de l'aventure nous poussent Après des mois passés sur cette île J'ai découvert d'autres îles aux alentours Mais il ne reste encore un grand mystère halluciné Le fantasmagorique sirène Voilà où vont me pousser les vents de l'aventure Tarte maritime Là Donc on a un trésor Techniquement Moi je dirais que c'est là Et là Ok Nickel On quitte Bon Ça ça m'a l'air bon Attends regardez les stats C'est combien les pourcentages de drop Il doit pas être élevé je pense Le nombre de fois où j'ai tué des gardiens Sans avoir de cœur Il en faut combien pour faire les Il en faut une dizaine non des cœurs antiques Ok 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 Parfait Je dis 3% pour un cœur antique Ça va 3% Non c'est énorme 3% A mon avis c'est moins de 3% Ah quoique Si quoique 3% au final C'est quand même petit C'est quand même petit Faut quand même tuer Un bon nombre de gardiens Pour l'avoir Ça fait 33 gardiens Je pense que 33 gardiens Pour un cœur antique Ça parait pas déconnant Sous-titres parnet C'est encore vrai Un bon numéro 1 1 Tout Ok, une goutte de sagesse ça, c'est marrant de trouver de la sagesse après cette battue contre 14 millions de mobs. Ah, et ça c'est du courage ça non ? Ah non, c'est une carte. Pas plus de 2 ou 3% par item droppé pour les coeurs antiques normaux, mais ça dépend beaucoup du type de gardien détruit. Les plus productifs c'est le gardien sur pattes, parce que la proba n'est pas giga optique, mais comme il droppe plus d'items, tu en obtiens plus que ça. Ouais, mais du coup les... Ah merde, j'ai pas regardé. Ah si, on s'en fout de ça, on sait pas. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont foutu un truc avant là ? Ah parce que... Je l'ai attaqué à l'envers, je crois, la zone, je crois. J'ai dû la faire à l'envers. Non ? Attendez. Non c'est bon en fait. Je sais pas si je suis dans le bon sens ou pas en fait. Je crois que je suis dans le bon sens, non ? Ouais, je suis dans le bon sens. Je comprends pas trop ce qu'il se passe. Oula le bâtard. Ok. Salut Folkrom, comment tu vas ? On a fini ? Bon, on a fini apparemment. Attendez. Ouais, on a fini. Dommage. Ah non, c'est pas fini, d'accord. Ok. Le cœur peut-être, ça peut me servir. Nickel. Oh merde, j'aurais... Oui, si, c'est bon. Je vais juste vérifier quand même sur l'escalier s'il n'y a pas un truc intéressant à récupérer là. Non, il n'y a plus de vent ici, on s'en fout. C'est pas très grave. Hop. Oh, les cœurs antiques géants, c'est la merde, je crois. Je sais que j'ai galéré. Ah, du Phantom of the Galaxy, c'est à date que j'y ai pas joué. Bah, moi, carrément. Pareil. Le même. Je suis bien content du joueur, après. C'est cool. Il est super calé. Après, je sais pas. S'il y en a qui ont joué récemment sur DS, est-ce qu'il est beaucoup plus beau sur l'émulateur ou visuellement, c'est à peu près pareil que sur Emu ? Mais tu sais ce que c'est, Marius ? Toutes ces tâches sur le sol, on dirait des trous qui ont été remplis. Remplis, pardon. Bah oui, ça j'avais compris. On me prend pas pour un débile. D'accord. Pourquoi ils font ça ? Je sais pas. Ok. Sur le DS, c'est beaucoup moins beau. D'accord. Donc, c'est vraiment l'émulateur qui l'a upgrade. Bah, c'est bien ce que je pensais. En vrai, c'est cool. Heureusement que l'émulateur rend le truc beau. Donc, ça a dû faire le même bail sur... Sur Professeur Electone, en vrai. Pour moi, c'est pareil, une biographiste. Ah bah non, moi, toi, tu dis que c'est pareil. Bon, ouais, apparemment. Attends, je crois que j'ai raté un truc sur l'autre île. Il y avait un truc en bas, là. Attendez, on va essayer d'y aller. J'aime pas rater des trucs. Je crois que c'était à gauche. Ah, c'est bien, ça. Nickel. Ok. Oh, bon, en plus, c'est une goutte de force. Ça fait plaisir. Tant mieux. J'espère que j'ai pas raté autre chose. Sur cette île-là, j'ai l'impression d'être allé un peu rapidement. Mais pourtant, j'ai bien creusé les zones. Par contre, les yeux de l'île sont plus grands que ses mains. Grands yeux, grandes mains. Ok. Ok. Parfait. Alors, gros rubis. Oh, on peut déplacer les mille. Oh. Un Zelda où t'es pas emmerdé avec le nombre de... Oh, c'est cool. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de pas avoir acheté des... Enfin, ça fait plaisir de pas looter de l'argent et qu'elle disparaisse, cet argent gagné. Alors, on va noter ça. Donc, il faudrait noter ça, là. Ça. Et ça. Apparemment. Parce que ça vaut, mais apparemment, il faut noter ça. Let's go. Et ça, ça dit quoi ? Le héros souffle sur les trois éoliennes sacrées et ouvre la voie. Bon, bah tranquille. Ça a pas l'air très compliqué. On va essayer de voir. Ah, merde. Non ! Oh, les enculés ! Bon, ça va. Ok. Boing. Boing, boing. Des créatures sensibles aux sons vivent dans les sables plus loin. Marche sans bruit et soit le plus discret possible. Si ça va, ça va te réfugier sur un point de terre. Avant de te faire dévouer. Ok. Ok, ok. On se concentre. En vrai, on va pas s'emmerder à marcher, en vrai. C'est ce qu'il dit, lui ? Ah, il aime pas les bombes. Boing, boing. Les créatures des sables mangent tout et n'importe quoi. Nourris-les de bombes, tu auras peut-être une chance de survivre. Ok. Non, c'est pas celle-ci. Oh, bâtard. Il m'a bâtardisé, là. Ok. Ok. Ah, c'est dur ! C'est dur de reprendre la bonne route. Vas-y, on s'en fout, c'est pas grave, on continue. Ok. Ok. Voilà. Ok, parfait. Ok. Parfait. Ça ouvre une porte, ça, non ? La porte au sud. Nickel, ils sont sympas. J'aurais bien... Ils m'auraient saoulé s'ils avaient ouvert la porte de l'est. Ah oui, ils ont ouvert les deux. Bah, tant mieux. Ah oui, les gardiens sont des preuves extrêmes de force. Ouais, tu peux faire ça. Ouais, c'est même mieux en meilleur bail. Ouais, c'est même mieux, ouais, à t'allier. Par contre, tu sauvegardes bien avant, tu les enchaînes. S'ils loot, bah tu prends. S'ils loot pas, bah tu recommences, je pense. Après, les flèches archéoniques, ça les tue ou pas, les gardiens ? Parce que limite, autant niquer une flèche archéonique à chaque fois. Mais je suis pas sûr que ça les one-shot. Là, il y a un coffre là-bas. On va effacer ça. On aurait dû y aller maintenant, je pense. Je vais dire qu'il faut pas qu'on aille au bateau et qu'on fasse on aille là-bas. Au cas où on est oublié. Et je vais préciser. Lol. Un petit message à moi du futur. Voilà. Ok. Parfait. Ça dit quoi ça ? Les éoliens du désert réveillés et les vents du temple sont calmés. Pourront calmés. Ah, en plus, il y a moins de vent. D'accord. Bon, allez, go. Il est cool, Phantom of the Glass ? Non, il est super nul et je passe un super mauvais moment. Euh... Nous voilà enfin à l'intérieur, Marius. Apparemment, nous n'échapperons pas au vent ici non plus. Ah merde, il y a du vent. Oh zut. Est-ce qu'on va avoir les bottes de métal ? Est-ce que c'est ce genre de cadres qui vont nous filer ? Oh, une bombe. Oh, une bombe, bombe, bombe. On a compris, on a compris le bail. Oh, une bombe. Le skill. Le skill était pur. Oh, double skill. Parfait ça ? Ok. Ok. Ça, ça se pousse. Ça va où ? D'accord, mais pourquoi il y avait une bombe avant ? Attends, il faut que j'aille voir les bombes. Je ne sais pas à quoi elles servent. Hop là. Toc, 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 toc. Bah, je ne sais pas à quoi elles servent. C'est bizarre. Bon. C'est quand même chelou, ça. Ils ne mettent pas des bombes s'il n'y a rien. Il n'y a pas une fissure dans le mur ? Un truc comme ça ? C'est bizarre, ça. Ça ne m'inspire pas confiance. Peut-être qu'on en aura besoin plus tard. Des bombes ? Mais il n'y a vraiment que d'elles. C'est bizarre. C'est un peu chelou. Ah, si, peut-être. Ah, non, justement. Moi, je ne sais pas. On verra peut-être plus tard comment ça va évoluer. On va aller là. Oh là là. Ok. Alors, ça, c'est bon. Là, il n'y a rien. On casse, on casse, on récupère. Attendez. Oui, ça fait une heure et demie. Ça va. Ça, ça s'ouvre ? Oh, oui, ça s'ouvre. Nickel. Parfait. Ça, on ouvre. Ça ouvre quoi ? Oh, la porte... Elle va se refermer dès qu'on va sortir, non ? Je les imagine... Ah, non. C'est bizarre, des portes qui s'ouvrent comme ça. Juste, tu appuies sur le bouton. On. Bon, bah, tant mieux. Ah, d'accord. C'était juste pour revenir ici. D'accord. C'est à ça que ça servait. Tant mieux. On va... Alors, j'ai... Oh, putain. J'ai essayé de la shooter, mais... Link, il préfère suicide kill que... Que kill tout court. Non, mais connasse ! Oh, putain. Ok. Ok, parfait. Là-bas, il y a quoi ? Pourquoi ils vont me faire un truc comme ça ? Il n'y a rien, apparemment. Oh, ils sont sympas. Ils ont prévu qu'on allait perdre des cœurs, ici. Là, on est sur un bon truc, hein. Euh... Voilà ! Pfff ! Ok, paye ta difficulté. Trois clics, un mort. Enfin, trois clics, quatre morts. Et... Le burlot. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et saucisson qui a payé pour rire de l'eau. On peut boire de gros tchats. C'est l'heure. Quel plaisir. Quel plaisir, un peu d'eau. Un peu d'eau fraîche. Oh ! Ça sent le fight, ça. On va prendre... Comment on change d'arme ? Objet. Ça. D'accord. Ah, je pensais vraiment que c'était un piége à con. C'est bizarre, quand même. Ça m'insure pas confiance. Ok. Hop là. De l'eau bien fraîche, mon gars. Ah ! Je pensais qu'on pouvait monter. Ah, j'ai un problème de perspective. Bon, c'est pas. On va faire le tour. Là, il faudrait une bombe. D'accord. Là, il faudrait du vent. Là, il faudrait un truc. On va passer là, là ? Ok. Boing. Qu'est-ce que ça nous dit ? Boing, boing. Des coffres au trésor ici, l'aurice ça. Pour ma ruby, je te le donne. Oh, oh. Bon, c'est toi qui voit. Bonne chance. Ok. Ah ça, on peut le déplacer, en fait. D'accord. On a compris. Pas dur. Ok. Ok. Il nous donne accès en bas. Et là, on peut monter. Aller ici. Et on a accès à... D'accord. C'est la première... C'est le début de la pièce, ça. D'accord. Ce qui nous explique toujours pas l'intérêt des bombes qui sont là. Malheureusement. Ok, bon. C'est pas trop déconnant. On va retourner là-bas. Le bruit de l'épée sur les mobs pour les tuer me fume. On dirait une giga baffe. Ah, il a tchac. Ah, ça fait gros bruit de métal. Bon, allez. On va là. Alors. Ok. Oh. Il y a des têtes de mort là. Attends. D'accord, c'est... Là. Ah, on va... Ah, d'accord. J'ai compris. C'est pas dur. Parfait. Ok. Hop. Ok, il se réveille. On le nique. On dirait un Pokémon. Comment ça s'appelle le Pokémon comme ça ? Et coucou Alicia, en tout cas. Bienvenue à toi. Bienvenue. Un petit quiproquo en ce début, en cette arrivée. Coucou à vous le déo. Bienvenue à toi. Hop. Ok. 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 Nickel. Ok, parfait. Oh. Ah, l'attaque de noyance, j'arrive pas à voir le ré... C'est trop dur. Il faudrait vraiment que je... Le prochain live qu'on fera sur ce jeu, je prendrai un truc tactile et on sera des PGM de... Enfin. J'essaierai de configurer ça. Je sais même pas si j'aurai le temps, en vrai. En vrai, j'aurai pas le temps de configurer un truc comme ça. Il faut faire quoi, là ? Ça ouvre quoi ? Une porte. D'accord. Merci. Merci pour la porte. Quand deux ailes battent, les portes s'ouvrent. D'accord. On a à peu près compris le concept. On va faire battre deux ailes. Faut qu'on aille à l'étage. Comment on y va ? On peut pas encore, je pense. Et celle-ci ? Ah, je l'avais pas eu, toi. Non. Ok. Ah, d'accord. Donc, il y a deux étages. Ok. À droite, il y a un truc jaune, mais on peut pas y aller. Ah, on peut peut-être aller là. Ah si, ils ont ouvert la porte. Tant mieux. Là, il y a du vent. Ici, il y a quoi ? Il y a une zone, on peut pas aller plus loin. Et là, il y a un coffre. Ok. Hum hum hum. Ok, nickel. Une goutte de courage ! Pas mal, ça. Parfait. Euh... Ça, on est bloqué, d'accord. Tac, 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 tac. Je sais pas trop comment... Ah si, d'accord. Je crois que j'ai à peu près une... Ah bah voilà. C'est ça qu'il faut. Et ça, du coup, on va le placer là, si j'ai bien compris. Pour pouvoir aller là, là, là. Et pousser ça. Et ensuite, on redescend. Je sais pas comment. Ah, on... Bah non, il va comme ça, en fait. Ok. Ok. Et on est là. Ensuite, on casse. Parfait. Et bah... Pas mal. On continue. Et coucou le fan de Zelda. Bienvenue à toi. Alors, hop. On va casser... Alors, il nous faudrait peut-être de quoi allumer cette torche. Ça me paraît bizarre qu'on puisse pas maintenant, mais peut-être qu'on va le trouver après. Et lui, il fait quoi ? Boing, boing. Des coffres au trésor ici, il en reste deux. Bon, on va à Ruby, je te dis où ils sont. Oh, oh, c'est toi qui vaut la bonne chance. Quel petit con, celui-là. Ok. Ok. Oh là là. Parfait, on court. Ok. Il reste un coffre encore à trouver. Ça, il faut que ça casse. Oh, il y a une torche. Oh, le bâtard. Mais ici, il y a quoi ? Ah, le bâtard. Allez ! Me bute pas. Bon. Attends, il faut qu'on réfléchisse un petit peu. Ok. On va taper là-dessus. Un peu de cœur, ça fait du bien. Ah, il n'y a pas de cœur, merde. Ça, ça dit quoi ? Le silence, c'est des pas mesurés garderont les dormeurs assoupis. Quand tous les piliers du vent se lèvent, les portes s'ouvrent. Donc, il faut lever au moins lui, lui, lui et lui. Allez, c'est parti. On va essayer de faire le dernier. Je pense qu'il nous manque celui du bas. C'est bon. GG. Une torche ouverte. Ah, il n'en manque deux, en fait. Il nous manque encore celui-là. On va trouver facilement, je pense. Celui-là, on va l'allumer grâce à ça. Ok. Ah, merde, merde, merde ! Bâtard. Ok. Si je vais sur le vent, il se passe quoi ? Oh, le bâtard ! Ils sont trop forts. Salut, Star Tart. Bienvenue à toi. Alors, attendez. Tu sais, on l'a fait, hein. Ok. Et le dernier, il est là. Ok. On va vers la porte en bas à gauche. Et la porte du haut aussi. Ok, la porte du haut. On va essayer d'esquiver pour y aller. Ok, nickel. Allez, on court. Parfait. Pam, pam. Ça, c'est good. Allez, ça pète. Moi, j'ai l'émulateur Ocarina of Time, mais l'inventaire est buggé. Il y a plein de latence. Ah. D'accord. Alors. Boing, boing. Il n'y a plus un seul coffre ici. Bah, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Comme ça, au moins, ça nous fait moins de trucs à chercher. Là, on va simplement pousser ça. Oh, on a fini, en fait. On a fini. On a pas mal avancé, on va dire. Ok. Ça, c'est good. Ensuite, on va à l'autre bout, là-bas. Attention, on se concentre. Mince. Voilà. Let's go. Ok. Allez, go. Go. Esquive, esquive, esquive. Nickel. D'accord. Parfait. Allez à gauche. Parfait. Parfait. Hop, ça, c'est fait. On est full life. Et on a 1120 rubis, déjà. Salut, c'est Van. C'est Switch. C'est Switch, pardon. Bienvenue à toi. Ok. Faut pas tomber. Ok, nickel. Et coucou. Et re-bonsoir, Peck. Hop. Allez, encore. Encore. Bon, bah, voilà. Ça se passe bien. Qu'est-ce que ça donne ? Une clé qui va nous permettre d'ouvrir une porte qui est la quête de porte. Il y a deux portes que je vois. Ça ne sert qu'une fois. On va tenter d'aller là-bas, je pense. C'est fermé, malheureusement. On va faire le tour. Ah oui, là-bas, il n'y a pas d'accès. Ok. Hop. Alors, attends, on va passer là, 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 là. Ah, nickel. Ensuite, on va ici. De là. Ah non, c'était peut-être pas vraiment ça. Bah, on va aller tout en haut à gauche. Attends, je vais casser sa tête. Un rubis. Ok. On va essayer d'esquiver les mobs. Ah, bah, parfait, tiens. Exactement ce qu'on voulait, en fait. Non, c'était bon. Ok. Là, on casse. Ah, on a un item. Le nouvel item, ça va être quoi ? Un cheval d'argent. Une bombe. C'est cool, on a le sac de bombe. Objet, bombe, on équipe. Alors, où est-ce qu'on avait vu des trucs à casse ? Je crois que j'en avais vu à un certain endroit, mais je ne sais plus trop où. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement. On esquive, on esquive, on esquive. Oh, le bâtard, il prend. Il prend même quand on vole. Oh, là, on est foiré. Allez, cours. Cours, 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 Link. Nickel. Attends, je... Ah, si, c'est à gauche. Je sens à gauche un truc pas mal. Ok. Là, c'est ça. Et coucou, Xand... Xandrecraft. Bienvenue à toi. Bah, nickel. Ah, merde, ça passe pas. Ok, si, c'est bon. Degdoug, 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 degdoug. Des thunasses et des bombasses. Let's go. Ok. Easy. Easy. Incroyable. Hum, un mur sans faille n'est pas solide, pour autant. Et tu dis tous les murs. Ils sont vraiment... Ok. Donc là, c'est bon. Hop, là. Ok. Il y a des monstres gentils. Bah, la plupart des monstres sont gentils, en vrai. Eux, c'est pas des monstres, c'est des méchants. Des méchants pas gentils, quoi. Mais les monstres, les trois cœurs des monstres sont... Souvent, c'est... C'est pas ce qu'on croit, les monstres. Dans le vrai monde. Les monstres n'ont pas des têtes de monstres, normalement. Merde. Ok. Ok. Celle-ci était un peu difficile, quand même, comme énigme. Il fallait avoir l'œil pour voir ça. Je pense à 12 ans, tu trouves pas ça ? Si tu trouves, parce que t'es trop malin. En fait, les gens de 12 ans, c'est les plus malins du monde. Ok. Mais qu'est-ce que c'est que cet énigme ? Dis donc ! Et si, j'ai réussi à allumer un interrupteur à la fois. Ou si, plutôt, je posais une bombe ici, en allumant les deux en même temps. Ça m'a l'air d'être une bonne énigme, ça. Incroyable. Ah bah merde. Non. Bah au final, j'ai fait le malin, mais au final, j'étais un con. Bon. Eh bah, j'ai fait de la merde. On a tout pété. Euh, il faudrait placer une bombe là, en fait, et une deuxième là. Allez, on passe. Dougou-doug-doug. 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 Voilà. Une clé. Une clé grosse. Eh bah, c'est parfait. Oh, ils ont été sympas avec la grosse clé, là. Oh, dis donc ! Je m'attendais à des énigmes avec la grosse clé, mais au final, ça va. Et merci pour ton follow, SCDax. Bienvenue à toi. Alors, attends, est-ce qu'on a fini... Est-ce que vous pensez qu'on a eu tous les coffres ? Je sais pas si on a tout eu. Bon. On va partir du principe que oui. Attendez. Euh, ouais, je pense que... Allez, go. On va dans la salle finale. Pour le boss final. Ok, il y a du vent. Ça a l'air d'être très vampirisque comme ça, là. Ça dit quoi, ça ? Place-toi dans la lumière bleue si tu veux revenir à l'entrée du temple. Ok. C'est noté. Ok. Full patine. Empereur du... Vent. Attention ces créatures pour invoquer des tornades. Ok. 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 On l'a eu là ? Oups. On s'est fait mal là. Allez, allez. Attaque. Attaque. Aller attaque nous. Je sais pas s'il perd de la vie en fait. Je sais pas si ça marche. On va crever en vrai. Et ça tape trop fort en vrai. Je pense que c'est mort enfin. On va pas la gagner celle là. Moi je le sens mal. Il attaque ? Attaque moi. Attaque moi. Putain il perd de la vie. Oh oh non. Ça va être trop dur. Allez viens là toi. Putain. Et viens là toi. Putain mais c'est de la merde. Putain. Putain mais jette pas. Ok on arrive mieux. Avec ça. Oh nickel. Ok. On a le truc. On a le truc. Il faut se concentrer. Pas simple en vrai. Les tornades sont où ? Là ? Allez viens là toi. Oh putain c'est de la merde. La hitbox est à chier. Ah c'est bon. Ok. Il faut de la vie. Encore. Allez allez tabasse. Encore ? Ça fait beaucoup là. Ah viens là. Les tornades sont où ? Là. Et viens là. Non pas là. Et viens là. Ok. C'est bon. C'est passé. Let's go. Easy. Salut Celestial. Comment tu vas ? Bienvenue à toi. Et salut SCDax. Je te suis depuis quelques... Depuis quelques... Depuis quelques... 100. Je crois. Enfin j'ai pas le message en entier. Je vais finir dans le deuxième donjon en un stream. Le jeu me semble... Il me semble plus long que ça. Quand j'étais petit. Bah... Je sais pas ce que ça représente là le deuxième donjon. Bah y'a... Y'a que 4 donjons tu penses ? Je sais pas combien il y en a... Ça me sert à rien de... C'est pas une vraie question. Ne répondez pas à la question. Ce n'est pas une question. Je m'en fous de combien il y a de temples. On verra bien. Mais c'est vrai qu'il m'a l'air... Enfin je sais pas. Je sais pas trop mais... Après je me doute que ce soit plus simple quand t'es adulte que quand t'es enfant quoi mais... On a gagné... Ah... Plus de temps. Oh ça va être trop bien. On va pouvoir faire le deuxième truc de vent. Ça c'est cool. Il est quelle heure là ? Il est 22h43. Bah ce que je vais faire je pense qu'on va couper la VOD là. On va s'arrêter là. Attends. Je termine quand même la cinématique. Donc là on a récupéré la force du euh... De la sagesse. Ça a l'air. Vu que c'est violet. Ça ressemble pas mal à de la sagesse. Enfin la force de la sagesse ça veut rien dire. Le... L'emblème de la sagesse où je... Le... La triforce de la sagesse. Et... Salut euh... Firz. Des bisous à toi. Firiz pardon. Je suis Neri, l'esprit de la sagesse. Merci d'avoir terrassé ces mille monstres. L'enchantement est brisé. Je suis enfin libre. Regarde Narius. Cette fois c'est Neri, l'esprit de la sagesse. Nous sommes venus ici pour te demander de l'aide. Le roi des mers doit être enfermé quelque part. L'esprit de la forêt est aussi avec vous. J'accepte. Oh on dirait le boss attendait qu'il dans Mario Sunshine. Neri, l'esprit de la sagesse a rejoint votre team. Plus qu'à l'esprit et à vous l'invière fantôme. En vrai, il nous manque quand même beaucoup de choses. Euh... On est quand même qu'au début du jeu là. Il va nous manquer... Il nous faut vingt emblèmes de... De sons ou je sais pas quoi là. Y'a du taf. Un nouveau réceptacle. On en est à cinq. Let's go. Oh... Et coucou ce 6 royal. Rebonsoir. Alors. Qu'est-ce qui va nous... Euh... Ah. Voilà ce qu'il nous reste à faire. Attendez. Y'a un truc quand même. Je voulais être sûr. Je vais revoir les statues. Ça m'a fait peur un peu. Les statues. Euh... Y'a... En gros ce qui m'embête c'est toujours la bombe. Cette bombe là je sais toujours pas à quoi ça sert et ça me... Et ça me titille un petit peu l'estomac. Pourquoi est-ce qu'ils ont foutu des bombes qui ne servent à rien ? Merde. Mais merde. C'est vraiment mal foutu. Pourquoi ils ont fait une énigme aussi compliquée alors qu'un boomerang aurait suffi ? On m'explique là ? Le concept. Qu'à quoi ça sert ? Pourquoi avoir fait un truc aussi complet alors qu'il y a pas besoin ? Je comprends pas. Bon. On va essayer de revoir les petits statues. Je sais pas combien il y avait des tâches dans le donjon. Je vais juste vérifier ça. Je suis... Et après on va... Je couperai la VOD juste après. Il est clair. Il est même pas 23 ans. On va passer tranquille. Euh... Hop. Hop. Ok. Je me mets à cliquer. En gros des fois ma souris je l'envoie trop loin. Et je me mets à cliquer à des endroits où je devrais pas cliquer. Et c'est assez drôle. C'est assez drôle ce qui m'arrive. Il y a quoi là ? Ok ça c'est... Ah bah la statue elle est là-bas en fait. On va essayer de la titiller avec un boomerang. Oh c'est de la merde. Attendez. Comment on y va ? On va passer là peut-être. Il faut qu'on aille là-bas. Pour la voir. J'ai l'impression que oui ça peut... Peu aider. Ok. 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 Euh... Là à gauche. En... C'est vraiment des cadeaux gratos ça. C'est le premier Zelda où il donne des rubis comme ça sans que ce soit un piège à con. C'est quand même bizarre. Ça m'inspire pas confiance. Et c'est où qu'il faut aller ? C'est là. J'ai bien compris. Ensuite ici. Ensuite on parle à lui. Et salut le mec de passage. Comment tu vas ? Avec Florent aussi qui est là. Coucou Florent. Bienvenue. Boing. 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 Il n'y a plus de coffre ici. Il n'y a plus de coffre. Il n'y a plus de coffre. Bon bah je crois que c'est bon hein. Parce que attends. Il y avait combien d'étages ? Je veux juste vérifier la carte. Euh... La carte. Euh... Il y a... Ah oui c'est là. Pardon. Objet. Menu. Ah. Carte. Rets de chaussée. Ah il y a quand même trois étages. D'accord. Ah le premier c'est le boss. Il n'y a pas de... Il n'y a rien. Il faudrait essayer les deux sous-sols quand même. Donc ce sous-sol là il faudrait aller voir. Et le deuxième il faudrait regarder. Lui je crois qu'il n'y a plus rien. On avait vérifié. Mais c'est ce sous-sol là qu'il faudrait tester. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est la... Prochain coup il faudra qu'on note sur la carte à chaque fois qu'on verra la dame au statut. Parce que la dame au statut en vrai ça peut... Ça peut aider. Ça peut aider d'avoir sa pose. Donc là c'est le coffre. Ok. Donc on va aller au sous-sol nous normalement. Donc pour aller au sous-sol on va passer par... Oh faut replacer tout. Merde. Hop. C'est la voie de la statue. Je sais pas. Moi j'y peux rien. Moi c'est la voie de la statue. Elle est comme ça. C'est le doublage il est un peu bizarre dans le jeu. Faut rien y faire. Ok. Allez sous-sol. Sous-sol 1. Où est-ce qu'il y a la status ? Est-ce que je vais la retrouver rapidement ou pas ? Ok. Ok. Non. Là-bas. Elle est là. Regarde. Je l'avais pas vu. Ah non elle est pas là. Merde. Où est-ce qu'elle est la statue ? Status Dracolis. Ok elle est pas là. C'est en haut. Allez non ça c'est une stèle. Pas de statue. On tue. Ok. Ils sont pas très méchants en fait les méchants. Pourquoi on les tue ? C'est ça la puissance intellectuelle. Back plus 2 les enfants. Back plus 2 les enfants. Euh bah go hein. On va essayer d'aller dans cette... Phase suivante. Ça me parait bizarre quand même. Ah c... Attends y'a pas une porte qu'on a raté ou un truc comme ça ? Y'a bien des trucs qu'on a raté je crois j'ai l'impression non ? Regardez là y'a une porte fermée derrière. Attendez. On va aller là. Ça ça a déjà été ouvert. Ok. Les 4 torches. Super. Ah la statue. Est-ce qu'on a fini ? Boing boing il vient plein ce coffre. Ok. Ça ça me va. Il me manquerait juste la dernière statue qu'il faut qu'on sache où elle est. Alors elle est où ? Ça c'est pas... Voilà. Je sais plus quoi ça c'est. Attendez. Y'a pas un... Déjà y'a ça. Même je le veux. Désolé mais je l'aurai. Alors attendez. Ça casse pas comme ça hein. Hop. Je sais pas ce que c'est SW. C'est New. Alors attends. Ah bah voilà. Ouais. Ouais ouais ouais. Ça c'est un... Un des trésors supplémentaires. Alors faudrait qu'on trouve... Il disait qu'il y avait plus de trésors. Mon cul ouais. J'en ai trouvé un trésor quand même. Ok. Ah. Lui. Non mais on a fini. On avait tout fait. Ok. Tant mieux. Au moins on a chopé ça en rubis. Au moins on a pas fait ça pour rien. Euh. Il faudrait que j'aille à la salle du boss. La salle du boss. Comment on y accède ? Je comprends pas pourquoi y'a des portes fermées en fait. C'est ça qui m'embête. Genre cette porte là là. Pourquoi elle est close ? Ah parce qu'elle se close tout seul. Ok. Eh bah. Eh bah. Eh bah. Eh bah. Eh bah. Ce qu'on va faire. La salle du boss. On y accède. Oh. Sinon je pense qu'on peut quitter par là. Ça devrait le faire. Et salut Riwamen. Bienvenue à toi. Ok. Non je pourrais sauvegarder pour quitter. Je pense qu'on va faire ça. Ah non on peut pas. Je crois pas que ça marche dans le jeu. On peut pas sauvegarder et quitter. Attendez. On va devoir faire la route hein. Malheureusement. Nous voilà. Nous voilà bien baisés par le game. Voilà. On va faire ça. 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 Euh. Go. On va là. On va là. On va ici. Ensuite on descend. Là on traverse tout bêtement et on se retrouve là-haut. Ok. 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 Euh. C'était où ? C'était à gauche je crois. Ah c'est là où on a les bombes par contre. C'est pas ça en fait. Là c'est juste une. Ah non si c'est bon. Ok. Là on continue. Ok. Euh. Euh. Là on se retrouve là donc tant mieux. Ok. Ok. Et du coup. On va là. Là il y a une porte. Qui est actuellement fermée Qui s'ouvre toute seule D'accord c'est des portes faciles à ouvrir On va se heal quand même Voilà on est heal Et du coup nous on va Là 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 Et je crois qu'on a revenu à la base Au point de départ on peut se barrer Bon on a pu Ah non merde c'était pas là Attends c'est peut-être là du coup Ok on va aller là et on prend le truc bleu Enfin on y est On a fini le truc bleu on l'aura là-bas C'est déjà arrivé que personne Te fasse peur Qu'une personne te fasse peur à cause d'un bruit Avec l'EFDT Euh non Bah tu sais les bruits d'EFDT Je les connais un peu Souvent je les entends même plus Les bruits d'EFDT Tegrektou 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 Faut que j'arrête de chanter comme ça Alors c'est bon On a fini cette partie Et là faut qu'on aille là-bas On a écrit un gros truc sur la carte Il faut qu'on aille en haut à gauche de la map Et pour y aller on va Ah il n'y a plus de vent normalement Vu qu'on a sauvé le monde Euh du coup on va aller là On va aller là On va aller là 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 La pelle là bien entendu Ok On continue Et un trou là Ok C'est quoi le jeu le plus dur pour toi ? Je sais pas Hop Ok Alors Ah ça On l'a déjà fait non ? Ok Ok Le héros souffle les trois éoliennes Ils sont sérieux là ? Y'a un coffre ou là ou pas ? Pourquoi ils nous ont dit d'aller là après Alors qu'on en venait ? C'est ici non ? Je comprends pas Pourquoi ? Attends on la vient Le truc qui nous disait d'aller là On l'a bien vu après non ? C'est bizarre ça Attends hop Oh mais faites pas chier comme ça Ok Euh Attends est-ce que je compte ? Je pige pas Ok Et il y a ce soir Pour boire de l'eau On peut boire de l'eau dans le chat C'est l'heure de l'eau Ok Bon Ça disait quoi ça ? Ah d'accord En fait D'accord en fait On était censé ne pas être tombé là-bas Et en fait on a fait un truc Qui nous ont donné un indice après Bon d'accord C'est de la merde Bon attends je vais Je vais peut-être On se barre On a fini de toute façon Donc ouais c'était juste un truc Pour nous dire au cas où On l'avait pas vu Il y avait un truc là-haut Mais en fait on l'a déjà fait C'était pas un trésor Moi je m'attendais à un trésor Vu qu'il y avait une croix Mais non Rien à voir C'est juste pour nous dire Qu'il y avait moyen d'aller là-bas Parce qu'on pouvait y aller en le ratant Alors par contre ça va me sauter Parce que je sais pas comment on retourne au bateau Euh Comment on retourne au bateau ? Ah si c'est peut-être par là Encore du travail ? Hop Alors on va passer là Nickel Et Je descendrai bien par là Et là on va à droite je crois Ça serait cool Comme ça on se barre Ici On traverse Là-bas Non On va remonter de l'autre côté Oh mais arrêtez avec le vent les gars Il arrive un moment où le vent Voilà Voilà Allez allez Ok 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 Oh Sérieux ? Pourquoi vous faites un truc ? Avec du vent ça marche pas Je déteste qu'on fait ça Si on meurt on est mort Ça C'était sûr Bon c'est cool on n'est pas mort On n'est pas mort Allez let's go on se barre Ok Euh Alors cap sur le temple du roi des mers Let's go Tout le monde à bord Attendez non Il faut qu'on fasse autre chose avant non ? Le roi des mers Ah si c'est le truc de base Alors Alors moi j'aurais bien Dis au revoir à Youtube Des bisous à vous Youtube J'espère que ça vous a plu Nous on va au temple du roi des mers Dans tous les cas je vous fais des gros bisous Et je vous dis à tout de suite pour la suite Au revoir Youtube Et je vous dis à tout de suite pour la 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 suite